Bonjour, je suis Lionel Pauly, je suis le directeur de l'entité Conseil et Partenariat chez Soffluant. Je suis responsable d'une entité qu'on appelle l'entité Conseil, et puis j'ai une deuxième partie qui est l'entité Partenariat, mais alors pour préciser l'entité Conseil, ce sont plutôt des gens qui sont des experts et qui vont œuvrer dans les missions amont pour des missions d'architecture, des missions d'audit, et également des audits de type due diligence, et là c'est plutôt des sociétés qui décident d'investir financièrement dans une société ou de reprendre une activité, et on va faire ce qu'on appelle un due diligence technologique, et là on va œuvrer pour comprendre véritablement comment l'application technologiquement est conçue, qu'est-ce qu'elle vaut, quelle est sa roadmap, quelles sont les équipes qui constituent le développement de cette application-là, pour pouvoir donner un avis technologique en disant que c'est plutôt bien, vous pouvez racheter cette société, vous pouvez effectivement la laisser de côté parce qu'on estime que technologiquement ça n'en vaut pas le coup. Alors les profils que l'on recherche, effectivement dans mon entité Conseil, c'est plutôt des gens qui vont être des architectes, alors architectes cloud, architectes en développement, puisque ce sont des gens qui font du développement. Sur le côté CTO à valeur augmentée ou CTO as a service, sur cette offre-là c'est plutôt des gens qui ont été directeurs techniques. Dans mon entité, j'ai aussi des gens qui développent et qui font la réalisation de l'application, donc on peut être amené à recruter des développeurs expérimentés, et plus particulièrement dans le monde Microsoft, donc toute la stack technologique .NET. Alors bien sûr avec des frameworks sur le côté applications web, qui peuvent être de type Angular ou de type tout ce qui tourne autour du JavaScript, il faut avoir une connaissance. Et sur la partie plutôt back-office, on est aussi sur des recrutements avec des gens qui maîtrisent bien la partie base de données, donc comme on est sur Microsoft, on est aussi sur du SQL Server. J'oublie bien entendu pas le côté Azure, parce qu'aujourd'hui on développe des applications la plupart du temps dans le cloud Azure de Microsoft, et donc la compétence Azure est quelque chose qu'on regarde, plus avec une orientation développement, bien entendu. Donc tous les services, pas ce qu'on peut utiliser dans Azure nous intéressent. Alors, sauf lui en temps trois mots, je dirais entreprise dynamique, où l'expertise est bien présente, et puis où il fait bon vivre. Et puis, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir,